Bonjour, les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est bientôt. Les japonais sont-ils prêts ? Comment se préparent-ils ? Sont-ils bons ? Sont-ils mauvais ? Quelles surprises nous réservent-ils ? C'est à ces questions que nous allons répondre et vous allez voir, c'est bien plus intéressant que de regarder une vidéo « Je mange bleu pendant 24 heures ». Regardez déjà à quoi va ressembler la tenue des bénévoles. C'est bon, tout le monde a compris qu'on parlait du Japon ? Les prochains JO se dérouleront donc à Tokyo du 24 juillet au 9 août 2020. On en parlera plus ou moins en direct sur cette chaîne puisque j'ai la chance d'avoir des billets pour certaines épreuves. Et putain, ça m'a coûté un bras, j'espère que ça va être bien. Bonjour, je suis l'ambassadeur officiel des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est bon, n'en montrez pas plus, je suis convaincu. Ça va être bien, j'ai hâte d'y être. La première chose qui m'a incité à faire cette vidéo, c'est qu'il y a quelques semaines, Tokyo a annoncé que la pièce maîtresse des Jeux Olympiques, le nouveau stade olympique, était achevé. Il va être inauguré le 21 décembre, donc dans vraiment pas longtemps. Enfin, dans pas longtemps si vous regardez cette vidéo, pas longtemps avant le 21 décembre, j'entends. Les Jeux Olympiques, c'est l'année prochaine, donc vous allez me dire, on est largement dans les temps. Oui, mais peut-être, ne le saviez-vous pas, ce stade olympique était censé être utilisé pour la Coupe du Monde de Rugby 2019. Donc techniquement, oui, le stade est très en avance pour les JO, mais il est plutôt très en retard sur la Coupe du Monde de Rugby qui est déjà passée. Et là, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi autant de retard ? Eh bien, parce que le premier stade qui avait été prévu au départ, les premiers plans, le premier design, a été annulé comme ça presque du jour au lendemain, juste quelques semaines avant le début des travaux, parce qu'il coûtait trop cher. Et c'est dommage, parce qu'il était vraiment extra stylé. Bon, peut-être que certains n'aiment pas. D'ailleurs, il avait été critiqué à l'époque pour être un peu trop voyant et pas assez bien intégré dans la ville. Moi, je le trouve vraiment beau. Bref, il a fait leur lancer tout le projet, faire un nouvel appel d'offres, étudier des dossiers, ça a pris un temps fou. Et la construction du stade a finalement commencé avec 14 mois de retard. Et ce nouveau stade, qui est donc tout juste fini, le voici. Il est... Bah, il est ovale, quoi. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Du coup, c'est un stade, quoi, il est ovale. J'espère bien qu'il a coûté moins cher. Ah oui, quand même. Non, je suis mauvaise langue. C'est vrai que le design n'est pas aussi excitant. Il est un petit peu plus petit. Il n'a pas les super options, toits rétractables, les tribunes amovibles, là, qui étaient censés lancer le stade du futur. Mais je pense qu'il est très bien aussi. Il a une capacité de 68 000 places. C'est déjà beaucoup mieux que les 50 000 places de l'ancien stade olympique, qui étaient au même endroit, d'ailleurs. Ils ont rasé l'ancien stade pour mettre le nouveau stade olympique. Donc ouais, il a une taille raisonnable, tout juste assez pour le placer dans le top 100 des plus gros stades du monde. D'ailleurs, le saviez-vous ? Le top 10 des plus grands stades du monde ont tous un petit peu plus de 100 000 places. Ils sont tous situés aux Etats-Unis et consacrés au football américain, à part un seul, qui a 150 000 places. C'est un monstre. Et il est situé... en Corée du Nord. En ce qui concerne les autres infrastructures, on a bien sûr construit un village olympique. On a aussi fait de nouveaux stades, mais pas trop quand même, parce qu'on a réutilisé beaucoup des installations des Jeux Olympiques de 1964. C'est des installations qui ont été bien entretenues, sûrement un petit peu rénovées, parce qu'on n'est pas en Grèce. Et grâce à ces petites économies, le budget prévisionnel des Jeux Olympiques de Tokyo s'élève seulement à 10 milliards d'euros. Au final, ce sera sûrement entre 15 et 20 milliards d'euros, peut-être même plus, parce que c'est jamais respecté. Mais bon, on se retrouve au niveau des Jeux Olympiques de Rio d'il y a 4 ans, et très loin des Jeux Olympiques de Pékin et de Sochi, qui avaient coûté entre 30 et 40 milliards de dollars. C'était énormissime. Après, c'est pas 10 ou 20 milliards d'euros utilisés juste pour faire des nouveaux stades, évidemment, il y a plein de trucs, plein de coûts qu'on ne voit pas dans les Jeux Olympiques. Par exemple, j'ai appris que juste pour conserver les échantillons, les prises de sang pour le dopage des athlètes, ils avaient un budget de 5 millions d'euros, juste pour la conservation des prélèvements sanguins. Après, dans le budget, ils ont aussi compté le renouvellement du parc de taxi, la mise au point d'une nouvelle technologie pour prévoir les averses, des nouveaux satellites météo... Ah oui, et puis j'ai trouvé ça aussi. C'est des tout petits satellites équipés d'une caméra qu'ils vont envoyer dans l'espace et ils vont afficher en plusieurs langues des messages à propos des JO. Voilà. C'est un investissement pour l'avenir, les technologies, tout ce qui a été développé sera utilisé également dans l'avenir. À part ça, peut-être, je vois pas trop comment ça pourrait servir dans le futur. Et en plus, tout ça va faire une vitrine pour le Japon qui va pouvoir se donner une image de pays super modernes, super avancés technologiquement. Parce que vous le savez, à chaque fois, les Jeux Olympiques, c'est vraiment l'occasion pour un pays de montrer au reste du monde on est là, on est très fort. Et le Japon a carrément dit on veut faire de ces jeux les jeux les plus novateurs de l'histoire. Réseau 5G, télévision 8K, hologramme 3D, ils vont tout donner les Japonais. Il y aura des robots pour accueillir les visiteurs, il y aura des taxis autonomes, il y aura des drones pour faire des prises de vue, des épreuves encore jamais faites. Apparemment, il y a un système de reconnaissance faciale aussi qui a été mis au point pour reconnaître les athlètes et toutes les personnes accréditées pour qu'ils aient pas à passer de badge ou n'importe quoi pour gagner du temps, pour être plus confortables. À un moment, alors ça, je sais pas si ça va se faire non plus, mais on parlait carrément de voitures volantes. Ça s'appelle SkyDrive, je crois. Ils ont développé des prototypes de taxis volants. Je sais pas où ça en est, mais si ça doit se faire, les gars, il va falloir le sortir bientôt parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même que dans quelques mois. Mais au-delà de la technologie, le Japon veut surtout mettre en avant son sens de l'accueil. En japonais, on appelle ça... ... ... Alors là, je suis pas trop inquiet, parce que s'il y a bien un pays qui sait te recevoir, on est pas loin d'être tous d'accord pour dire que c'est le Japon. D'ailleurs, la Coupe du Monde de rugby qui vient de s'achever, pour les Japonais, c'était un petit peu une répétition. Et apparemment, ça a été un succès total. Il y a énormément d'équipes qui ont dit qu'ils avaient jamais été reçues aussi bien que c'était la Coupe du Monde la mieux organisée qu'ils aient vue. Donc, vraiment bravo, à la limite. Et je dois avouer que quand tu vois tout un stade entier, rempli de Japonais, qui chante l'hymne national de ton pays, ça fait quelque chose. Moi, je vous avoue, quand j'ai vu ça, j'ai versé une larme. J'ai trouvé ça tellement touchant, tellement humain. C'est beau. Alors, a priori, les Japonais ne sont pas si mal préparés, mais il leur reste encore quand même quelques points qui les préoccupent, qui les titillent. Et ces points, les voici. On a d'abord la météo, et particulièrement la pluie et la chaleur. En août 2017, à Tokyo, il a plu 21 jours de suite. C'est chiant ! Si c'est comme ça, pas dans les Jeux Olympiques, c'est très chiant. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont trouvé une technique pour se protéger de la pluie, c'est celle-là. Non, honnêtement, 2017, c'était quand même assez exceptionnel. Il y a peu de chances qu'il pleuve autant en juillet-août. Ce qui préoccupe le plus les Japonais, c'est évidemment la chaleur. Et pour se protéger du soleil, ils ont trouvé une solution exceptionnelle qui est celle-ci. Non, mais attendez, il n'y a pas que ça. Ils ont aussi décidé d'arrêter de couper les arbres pour faire plus d'ombre. Non, plus sérieusement, pour ces JO, ils ont quand même loué un budget de 230 millions d'euros juste pour lutter contre la chaleur. Dans le nouveau stade olympique, par exemple, ils ont installé 185 ventilateurs géants et 8 brumisateurs. J'espère que c'est des brumisateurs géants aussi, parce que sinon, ce n'est pas beaucoup. 8 brumisateurs pour 60 et quelques mille personnes. Il y a quelques mois, croyez-le ou non, pour rafraîchir les gens, ils ont même testé de mettre des canons à neige dans les stades. Fausse bonne idée, puisque les tests ont démontré que quand il fait chaud, la neige fond. Et ces mêmes tests ont également démontré que regarder du sport quand tu es trempé, ce n'est pas top. Et l'épreuve qui leur fait le plus peur, c'est le marathon, parce que vous imaginez bien que courir 42 km sous la chaleur, c'est infernal, c'est dangereux. Surtout qu'ils ont vu les mondiaux d'athlétisme au Qatar il n'y a pas longtemps, ils ont fait le marathon de nuit. Et dans l'épreuve féminine, je crois qu'il y a presque la moitié des participantes qui a abandonné tellement c'était insupportable. Donc ça allait faire un petit peu réfléchir ce marathon. Ils ont pris plein de mesures spéciales pour l'événement. Déjà, ils ont fait une piste spéciale en revêtement anti-chaleur. Ça leur a coûté 20 millions d'euros. Après, ils ont décidé de décaler l'épreuve très tôt le matin, vers 5h30, 6h du matin. Mais ça ne suffisait pas. Donc il y a quelques semaines, ils se sont dit, finalement, l'épreuve, on ne va pas la faire à Tokyo, on va la faire à Sapporo, à 800 km au nord du Japon. Quand elle a appris ça, la maire de Tokyo, elle a quand même bégayé un petit peu parce qu'elle a dit, oui, mais là, on vient quand même de construire une piste qui a coûté 20 millions d'euros. C'est pas rien. Bah, c'est comme ça. Parmi les autres sujets de préoccupation, on trouve les transports. C'est un vrai sujet à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques quelque part. Au Japon, on sait que les trains, les taxis, les métros, tout ça est hyper efficace. Mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire parce que pendant les heures de pointe, c'est déjà vraiment limite, même plutôt galère. Alors quand tous les touristes, tous les athlètes vont se ramener, ça va être insupportable. La solution à ça, on a plutôt tendance à dire que c'est le télétravail. À Tokyo, je ne crois pas du tout qu'ils soient habitués à ce genre de façon de fonctionner. On va voir ce que ça donne, je n'y crois pas trop. Moi, je m'attends à vraiment galérer dans les transports pendant deux semaines. Les logements sont un problème également. Il y a beaucoup d'hôtels à Tokyo, c'est une grande ville. Mais pour les JO, ils vont quand même être limites. Surtout qu'ici, à cause de la loi, il n'y a pas masse de Airbnb. Donc, certaines agences de voyage sont obligées de rivaliser d'ingéniosité. Il y en a une, par exemple, qui va loger ses clients sur des bateaux de croisière. Il va y avoir des bateaux de croisière amarrés à Tokyo et dans les ports à côté de Tokyo pour loger les touristes, les visiteurs. C'est plutôt... c'est une idée. Mais c'est une idée qui coûte relativement cher. La nuit va quand même coûter entre 800 et 3000 euros. Donc, il faut vraiment aimer les JO. L'anglais, évidemment, sera un des enjeux de l'événement. Est-ce que tous les bénévoles, tout le staff va parler anglais ? Est-ce que les panneaux, les menus seront assez indiqués en anglais pour que les touristes ne soient pas perdus ? Je sais que la ville est en train de faire de gros efforts là-dessus. Est-ce que ça va suffire ? Je ne sais pas. Je n'en suis pas convaincu. Vu qu'ils partent de bas quand même. Enfin, la dernière préoccupation, et qui n'est pas des moindres, c'est celle de la sécurité. Les Japonais, à la base, ne sont pas du tout habitués à la violence, au débordement. S'il y a des hooligans qui viennent, ou des supporters qui sont trop alcoolisés, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Alors, ils ont réussi à gérer la Coupe du monde de rugby, donc on se dit qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal aux Jeux Olympiques. Mais au-delà de ça, il y a aussi le problème du terrorisme. On sait que les Jeux Olympiques, c'est un événement qui est regardé dans le monde entier. Donc du coup, s'il y a une organisation terroriste qui veut marquer le coup, se faire remarquer, c'est évidemment là qu'elle peut essayer de frapper. Et là, les Japonais, le terrorisme, ils ont encore moins l'habitude. La dernière attaque, c'était en 1995. C'était la secte home qui avait fait un attentat au gaz sarin dans le métro. J'en ai parlé justement il n'y a pas longtemps dans une autre vidéo. Et c'est à peu près tout ce qu'ils connaissent du terrorisme. Du coup, les policiers suivent des entraînements spéciaux. Tous les effectifs seront mobilisés pendant la Coupe du monde. Et il y a aussi toute une campagne de sensibilisation qui est menée auprès de la population. Ou qui va être menée auprès de la population ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore ressenti les effets ici en tout cas. Pour leur dire, par exemple, quand vous voyez un bagage abandonné dans le train, prévenez la sécurité. Parce que les Japonais, quand ils voient un bagage dans le train, ils n'ont pas le réflexe de dire que c'est une bombe. En général, les gens s'en foutent. En plus de ça, les Japonais se préparent aussi à une éventuelle attaque bactériologique. J'ai voulu lire un article de Futura Santé très intéressant qui parle de ça. Pour la première fois de son histoire, le Japon a autorisé l'arrivée sur son territoire de 4 virus de niveau 4. Soit le plus haut niveau de dangerosité. En vue de la préparation des Jeux Olympiques de 2020 qui se dérouleront à Tokyo, le pays veut ainsi se préparer à tout risque d'épidémie ou d'attaque bioterroriste. Le laboratoire de Musashi Mulayama, le seul habitué P4, très haut niveau de sécurité au Japon, va ainsi étudier le virus d'Ebola, le virus de Markbourg, le virus Lhasa et celui de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. L'annonce n'a cependant pas été bien accueillie par tout le monde, notamment les riverains du laboratoire. Tu m'étonnes ! Ça peut faire un petit peu peur, moi en tout cas, il faudrait me payer très très cher pour que je m'approche de ce genre d'endroit. Ce laboratoire a été connu spécialement pour avoir développé et produit le vaccin contre le virus H5NA, c'est la grippe aviaire. La petite zone d'ombre des préparatifs, la question est sur toutes les lèvres, mais les Japonais entretiennent le suspense avec habilité. On ne sait toujours pas combien les organisateurs vont distribuer aux athlètes de préservatifs. Ouais, parce qu'apparemment, quand tu fais du sport à haut niveau, t'as envie de baiser comme un lapin. Pour l'instant, c'est le Brésil qui détient le report de préservatifs distribués parce qu'il y a un petit concours entre les pays. La dernière fois, à Rio, ils ont distribué 450 000 préservatifs. Ça fait une moyenne de 41 capotes par athlète. Pour deux semaines, c'est quand même pas mal, non ? La Corée, quant à elle, n'avait pas fait mieux lors des derniers Jeux Olympiques avec seulement 37 préservatifs en moyenne distribués par athlète. Que fera le Japon ? On ne sait pas. J'imagine qu'il faudra attendre encore plusieurs mois pour avoir la réponse à cette question cruciale. On finit cette vidéo avec quelques petites particularités des Jeux Olympiques de 2020 qui peut-être vous ont échappé. J'imagine que tous les journaux télévisés en ont parlé, mais comme vous ne regardez plus la télé, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Les médailles olympiques qui sont derrière moi ici ont été fabriquées à partir de métaux recyclés. Ils ont collecté 79 000 tonnes d'appareils électroniques, dont plus de 6 millions de smartphones. Et de tout ça, ils ont quand même réussi à récupérer 32 kg d'or, 3500 kg d'argent et 2200 kg de bronze, soit largement assez pour réaliser les 5000 médailles olympiques nécessaires. Tout le monde a participé, en vrai. C'est très cool de se dire qu'on a participé à la fabrication d'une médaille olympique en donnant simplement son smartphone ou sa vieille tablette, je ne sais pas. Je trouve ça cool. Les podiums, eux, ont été faits en plastique recyclé à partir de plastique qui a été récupéré sur les plages et les littoraux. La torche olympique, elle, parlons-en, déjà a une forme de fleur de cerisier, de sakula. Elle a été faite, enfin elles ont été faites, parce qu'il y en a beaucoup, à partir de débris de maisons qui ont été ravagées durant le tremblement de terre, slash tsunami de 2011. C'est une façon, je pense, de montrer qu'on peut créer quelque chose de beau à partir d'une catastrophe, d'un élément destructeur, une façon de renaître un petit peu, c'est symbolique. Et parlons enfin des mascottes de l'événement. Elles, elles ont été fabriquées par des petits enfants dans des ateliers clandestins du Bangladesh. Mais non, je déconne, allez, on est sur YouTube ou pas, quoi ? Enfin, tout ça pour dire que la mascotte a été choisie par des enfants. Ils ont voté dans les écoles du Japon pour choisir la mascotte. Et même au-delà de ça, les designs pour lesquels ils ont voté, c'est aussi des enfants qui les ont fait. Donc c'est une mascotte qui a été créée et approuvée par les enfants japonais. Tout le monde participe. C'est l'esprit de ces Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Je conclurai là-dessus. Au final, je pense que c'est une belle compétition qui nous attend. J'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de filmer tout ça et de ne pas pouvoir vous les montrer sur YouTube parce que c'est interdit. Merci, les droits de télé. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...